Nous avons tous nos auditeurs, ce Shabbat, nous disons deux parachiottes. Elles sont peut-être courtes toutes les deux, mais elles ont beaucoup, beaucoup de sujets très importants. Rappelons un des sujets, celui de Hakeim, que tous les sept ans, surtout le peuple juif devait se rassembler à Jérusalem et écouter la lecture de la Torah. Et la Torah nous explique qu'il faut rassembler tout le monde. Il faut rassembler les hommes, les femmes, même les enfants. La question se pose, les enfants, pourquoi ? Alors, les enfants ne peuvent pas comprendre, les femmes peuvent écouter, elles peuvent comprendre, les hommes aussi. Mais pourquoi prendre les enfants ? La rachide donne une réponse mystérieuse, c'est pour donner du mérite à ceux qui les amènent. Ah, parce qu'en un des enfants, c'est dur, le voyage, il faut les changer, ils font du bruit, il faut les tenir tranquilles. Alors, on a l'impression que c'est simplement pour rendre la vie difficile et ainsi avoir du mérite. En fait, les paroles de rachide sont beaucoup plus profondes que cela. C'est qu'il y a deux dimensions dans l'étude de la Torah. La première, c'est mon étude à moi, j'étudie la Torah. Et la deuxième dimension, c'est que nous tous ensemble, on étudie la Torah et on donne du respect et de l'honneur à la Torah. Alors, lorsqu'la Torah, elle nous dit d'amener toute la famille pour écouter la Torah, eh bien, c'est pour que le peuple d'Israël, dans son entier, dise, ah, la Torah, c'est notre identité. C'est donc qu'il y a deux dimensions dans l'étude de la Torah. Et ainsi, ceux qui amènent les enfants, ils ont du mérite, parce qu'ils montrent par cela que la Torah n'est pas seulement quelque chose d'individuel pour moi, mais quelque chose de la collectivité d'Israël et qu'ils vont tout faire pour donner honneur à la Torah. C'est ainsi que dans les communautés, on organise parfois des petits hakelles, des journées d'études, des soirées d'études, etc. Et certains se disent parfois, oh, ben, j'ai pas besoin d'y participer, j'étudie moi-même, j'ai une travouta. Mais en fait, la participation à ces événements est très importante, parce qu'elle fait de la Torah individuelle une Torah collective. Et c'est bien l'avant-dernière mitzvah que nous recevons avant d'entrer en Eretz Israël, parce qu'en Eretz Israël, notre dimension est avant tout la dimension collective, et c'est ainsi que nous devons également ajouter cette dimension de la collectivité dans la mitzvah de l'étude de la Torah. Shabbat shalom à tous nos invités.